Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Cours Épizène. Vous y trouverez des vidéos et des supports de cours en ligne pour l'Épizène, l'école publique d'ingénieurs de la santé du numérique, une école de l'université Paris-Est-Crétaire, l'UPEC. Chouette, plus besoin d'aller en cours ? Absolument pas. Pour les étudiants de l'Épizène, la présence en cours reste et restera obligatoire en présentiel ou en distanciel. Ces vidéos sont un complément pour les étudiants souhaitant réviser, se former en travaillant en autonomie ou pour les autres personnes tout simplement découvrir notre école et nos cursus. Où se trouve votre école ? Vous trouverez plus d'informations sur les liens donnés en description en bas, notamment pour les admissions dans les différentes formations, en initial ou en apprentissage. Comment seront organisées les vidéos ? De la façon suivante. Cursus, année, matière, séance. Où filière sera SI pour la filière système d'information, ITS pour technologie pour la santé, ISBS pour génie biomédical et santé, LIME, licence informatique et management de l'IAE de l'UPEC. Celles-ci forment, mais pas que, pour la filière SI et certains enseignants de l'Épizène y enseignent. L'année sera H1, H2, H3 pour les trois années de formation à l'Épizène et L1, L2, L3 pour la ligne. Puis, on aura le nom de la matière ainsi que la combienième séance de cours ou de TP. Exemple, SI H3 Algorithme distribué cours 3 sera le troisième cours d'algorithmique en troisième année d'ingénieur de la filière système d'information. Quid des commentaires ? Pour ne pas avoir à modérer, ce qui n'est pas notre travail, aucun commentaire n'est possible sur cette chaîne. De même, les publicités ainsi que la monétisation sont désactivées. Mais dans ce cas, comment vous poser une question ? Chaque enseignant est libre de mettre ou non son email. Et vous pourrez poser vos questions lors des séances de cours qui sont, rappelez-le, obligatoires et qui ont lieu à l'Épizène. Comment trouver les sujets et les solutions des exercices ? Vous trouverez des liens dans les descriptions des vidéos. Certaines solutions aux exercices seront données, mais pas tous, dans un but pédagogique, afin de vous forcer à trouver par vous-même une solution. Vous y trouverez aussi des références bibliographiques, livres, articles, etc., qui seront affichées et numérotées vers le bas droit de votre écran. Exemple, 1 et la première référence. Faut-il s'abonner à la chaîne ? C'est recommandé si vous souhaitez être notifié au plus tôt de la sortie des dernières vidéos. Cours Épizène est elle-même abonnée à différentes chaînes de vulgarisation scientifique, de défense intellectuelle, d'azététique, académie des sciences, de cours ou tutoriel. N'hésitez pas à nous indiquer des chaînes qui vous semblent pertinentes. Précision importante, cette chaîne n'est pas la chaîne officielle de l'Épizène, ni de l'UPEC. Ok, j'ai compris. Bon visionnage, et rappelez-vous qu'il est important de s'exercer régulièrement entre les cours, afin de bien progresser.